C'est une bonne opportunité pour rencontrer les acteurs du milieu carcéral et tous les partenaires qui gravitent autour. Nous n'avons pas toujours l'occasion de créer des espaces de convergence pour réfléchir ensemble sur les moyens de développer un peu cet espace qui nous réunit. La deuxième chose, c'est que le thème est extrêmement important. Nous avons souvent des prisonniers, une approche essentiellement privative. Alors qu'en réalité, pendant qu'ils sont en privation de liberté, il y a toute une dynamique qui se développe. A partir du premier jour, ils sont incarcérés ou détenus. Cette dynamique-là, c'est celle qui consiste à envisager leur réinsertion sociale à partir d'une fois qu'ils auront curgé leur peine. Et cette dynamique-là, cette seconde mission, cette mission de l'administration pénitentiaire, est une mission qui est faiblement perçue ou parfois insuffisamment perçue et qui nous semble être la mission la plus importante. C'est celle-là qui, en plus, nous permet de nous éloigner un peu des effets de récidive. Et à partir du moment où nos détenus sont mal entretenus, sont mal encadrés, sont mal réorientés, vous savez que le potentiel pour qu'une fois d'or, ils retombent un peu dans les travers qu'ils avaient conduits en prison, évidemment, ces travers-là puissent se renouveler. Alors, évidemment, les moyens, on ne les a jamais à suffisance. Ce qu'il faut saluer, c'est le génie qui a été mis en œuvre par le management actuel du colonel Bocandé. Je pense qu'il a été amplement remercié dans ce discours pour essayer de promouvoir un espace convivial, un espace qui nous permet, qui permet aux détenus, évidemment, non pas de se sentir totalement en liberté, mais de vivre dans un espace qui est un espace de réceptivité conviviale et qui leur permet, évidemment, de se promouvoir un peu mieux. Maintenant, il est clair qu'au fur et à mesure que l'imagination est mise au pouvoir et que les intelligences convergent, cela doit se traduire par une augmentation de moyens que nous sommes en train de mettre en place. Il l'a dit tout à l'heure, non seulement l'État a augmenté de manière considérable, je dirais, ces deux dernières années, les moyens qui étaient mis à la disposition de l'administration pénitentiaire, mais il vous a parlé tout à l'heure de l'initiative privée du garde des Sceaux par rapport à l'Inguerre, qui consiste à installer les prisonniers de l'Inguerre dans un environnement encore plus confortable. Il faut que tout le monde s'y mette, pour que, véritablement, nous puissions acquérir, à chaque fois que nous avons besoin, un peu plus de moyens pour conforter, évidemment, les politiques publiques que nous voulons mettre en place. C'est ça, la philosophie. C'est celle-là. Il n'y a jamais assez de moyens, mais il y en a toujours assez pour faire au mieux de ce qu'il convient de faire, pour que les missions qui nous sont confiées soient des missions qui sont honorablement et convenablement prises en charge. Nous sommes allés visiter le camp pénal. La première chose qui est remarquable quand vous arrivez au camp pénal, c'est la propriété des lieux. Quand on traverse Dakar et qu'on arrive dans un espace cancéral, on ne s'attend pas à trouver un espace aussi bien entretenu. C'est la première chose. La deuxième chose, et ça correspond au lien qui est fait avec le niveau d'entretien voulu pour le vécu des prisonniers, c'est l'alimentation. Nous sommes allés visiter les cuisines et nous avons vu comment, mettons, les menus sont conçus et la répartition de ces menus est distribuée. La troisième chose, c'est que, il l'a dit dans son discours, c'est que l'espace carcéral, en réalité, ça devrait être un vécu momentané. Ça devrait être un vécu momentané. Une fois qu'on y est passé, le souhait, c'est qu'on n'y revienne pas. Si vous allez à Campenal, vous avez différents espaces, en réalité, de travail. Différents espaces. Vous avez des menusiers, plusieurs espaces que nous avons visités là-bas. Et je vous exhorte d'ailleurs à les visiter parce que je pense que la dernière fois qu'on est passé, il y a eu des commandes, notamment en matière de menuiserie. Ils sont en train de faire des choses qui sont remarquables. Et tous les revenus qu'ils obtiennent de ces travaux leur sont intégralement ristournés. C'est remarquable. Et les prisonniers eux-mêmes nous ont dit, nous arrivons à sortir d'ici avec véritablement un volume de pécule ou un niveau de pécule qui nous permet. D'abord, pendant que nous sommes là, d'entretenir un peu mieux nos familles, qui sont restées d'or, et de traduire cela en lien un peu plus raffermé entre nous et nos familles, parce que vous savez, quand il y a un mécanisme d'entraide, ça soutient, ça sert, ça resserre les liens. Donc les familles viennent les voir un peu plus. Ils se rendent compte que ce sont des soutiens de famille, malgré le fait qu'ils soient en prison. Mais en plus, quand ils sortent de là, ils ont un pécule qui leur permet évidemment d'envisager la réinsertion sociale autrement, en exploitant de petites initiatives qui parfois nécessitent la mise en place de moyens dont ils disposent et qu'ils ont accumulés pendant qu'ils étaient en prison. Sous-titrage Société Radio-Canada